assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala soyez là bienvenue dans une nouvelle question à savoir les cartes donc les cartes où la théorie dit le principe de la relation intégrée et le leadership. donc هاد le leadership هاد la théorie هادي arah ki katkouna in confusion. ما بين le cartes ou la théorie diyal cart lewin. bachi ta'aqlou ala ha. la théorie الخامسة fi lécol di relation jumen. hiya diyal lewin. aqlou ala ha blewin cart. cart bezzaf. aqlou ala cart. la théorie nymuro 6. hiya liqert. donc cartes maja liqert. donc kien waahed kien waahed tachabu. jta'aqlou ala ha. aqlou waahed louno. yma ataklou le louno ou bien le prénon. le nom ou bien le prénon. personnellement kanakala lihab. hadla théorie kanakala lihab kert. ha? kert. wadi likert. koula waahed ou la mémorisation diyalo. bon likert jablina la théorie diyalo principe de la relation intigrée et le leadership. d'accord? selon ce principe de la relation intigrée le travail de groupe permettait l'amélioration des relations interpersonnelles. kia koulai na. el tommayu. kia koulai na likert. si ke le si ilakantadna waahed. eeeh relation intigrée. donc hiyal alaqa lkameela intigrée. donc hadla alaqa lkameela rahka tsa'ed flamiliouration diyalo relation interpersonnelles. interpersonnelles yani ma bin les personnes. ma bin les les superiore et les subordoni. yani ma bin les chef. ou l'opérationnel. l'opérationnel qui m'inteldeuk l'ammal. yani ma flayarchi. pourquoi semplomu? hiyat fadrfi alaqat lana ahad likol diyaloglasyon zomai. hiyat kanu mashakil diyal 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 l'ammal. hana fi ntaharata nakaabah. nuk khs. khs. darouni tchoufu latiyori l'opérationnel. l'opérationnel. dynaka l'opérationnel. hiyat karter asitam psikolog ameryka. liya عاشma bin 1983 w 1981. hina. hina fi nkat inda. tawara cinaiai athaniya. wu o dhrat adharata naka. l'opération dynaka l'opération dynaka l'opération des théories qui servent d'améliorer les relations interpersonnelles ou d'améliorer les conditions de travail et de motiver le salarié. Parce qu'il y a des problèmes de réagir et de l'humain qui n'est pas en train de faire des tâches à effectuer. Ce qui est dit, son travail concerne aussi les styles de direction. C'est-à-dire qu'il y a des styles de direction, ce qu'on appelle les styles de leadership. Donc ici, il y a des styles autoritaires, par exemple, leadership autoritaire, leadership consultatif, leadership participatif. Dans les styles autoritaires, styles consultatifs, styles participatifs, qui ne s'appelons pas à la question. Dans ce cas, la carte de l'hône est en train de faire des questions de l'hône, ce qui est-à-dire qu'il y a des styles autoritaires ? C'est-à-dire qu'il y a des styles autoritaires, leadership démocratique et leadership le cifre. Ici, non. Ici, il y a un style autoritaire. Mais il y a un style consultatif et participatif. Il y a plusieurs fois les deux proposés. Les cartes ont un style de direction. Ce qu'on appelle style de leadership. Donc, si on met le fuche, on va mettre le style. Il y a un style autoritaire. Le style autoritaire, c'est que le pouvoir est centralisé. Un ensemble de règles et de modes de contrôle sont mises en place. Ce style, c'est ce que je vais vous dire en France ? Et la tariqa sulteawie. Ce qu'on appelle un de pouvoir. Le pouvoir, l'autorité, le foq. Ce qu'on appelle un centralisé. C'est un seul seul chef. Bien sûr, il y a des règles et des modes de contrôle qu'ils ont mis en place. C'est le style autoritaire. Il y a des cartes avec des cartes. Il y a un style consultatif. Le style consultatif ou l'instichairé. Le personnel donne son avis, mais ne participe pas à la prise de décision. Le personnel, le salarié, qui permet d'attendre le travail et l'arrêt. Mais il ne participe pas. Il ne participe pas. Il ne participe pas. Il ne participe pas. Il a une direction générale. Les relations humaines sont améliorées. Il y a des relations qui ont dépassé le style autoritaire Dans le style autoritaire et le style consultatif, il y a l'amélioration des relations humaines entre l'équilibre interpersonnel, entre les supérieurs et les subordonniers entre les rues ou les rues ou les mergues, qui sont toujours les salariés Pourquoi nous n'avons pas participé parce qu'il y a un style participatif que chacun participe à la prise de décision Donc, nous avons donc l'amélioration de l'équilibre interpersonnel pour qu'il s'agisse et s'agisse l'attachat de l'équilibre Donc, voilà grosso modo le principe de la relation intégrée et le leadership de l'E-Cart Je vous remercie à la prochaine et à bientôt Sous-titres par Juanfrance